Seulement quelques jours après le verdict de son dernier procès, où il a été acquitté pour viol et tentative de viol, Benjamin Mendy a signé au club du FC Lorient. Une nouvelle qui fait polémique, mais Amélie Oudea Castera, la ministre des Sports, a tenu à mettre les points sur les I. La nouvelle est tombée le 14 juillet dernier. Après plusieurs jours de procès, Benjamin Mendy, champion du monde de football 2018, est ressorti libre et acquitté du tribunal de Chester suite à son procès pour viol et tentative de viol. Un grand soulagement pour le sportif, cela fait presque trois ans que la police a commencé à enquêter sur cette affaire. Benjamin Mendy s'est efforcé de rester fort, mais la procédure a inévitablement eu un impact important sur lui. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de cette épreuve et demande à présent à ce que son intimité soit respectée afin qu'il puisse commencer à reconstruire sa vie, a déclaré son avocate, à la suite du verdict. Depuis, l'acolyte de Paul Pogba tentant bien que mal de retrouver une vie active. Après avoir été aperçu à jouer avec des inconnus au sein du complexe Pitt-Dardwick, à Manchester, le footballeur a dernièrement signé dans un nouveau club, en France, le FC Lorient. Une nouvelle qui n'a finalement pas plu à ses nombreux détracteurs. Raison pour laquelle Amélie Oudea-Castera, la ministre des Sports, a tenu à prendre la parole. Amélie Oudea-Castera prend la défense de Benjamin Mendy invité à l'antenne de France Info ce mercredi 19 juillet 2023. Amélie Oudea-Castera a réagi au recrutement de Benjamin Mendy au sein du club français du FC Lorient, actuellement en Ligue 1. Moi, là-dessus, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, s'y estie de se dire qu'il a été acquitté, a déclaré le membre du gouvernement, avant de préciser, il y a eu ces deux procès, ces verdicts de la justice britannique. Et si quand on est acquitté, cela génère la même suspicion que quand on est accusé, alors on perd le sens de la justice. Benjamin Mendy a été acquitté. On ne peut plus clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada